Quentin Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, il termine son déplacement en Grèce. Récit d'Agathe Lambret pour BFM TV. Il faut venir ici pour comprendre à quel point l'Europe a failli sur l'immigration, a martelé Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a choisi l'île de Lesbo, symbole de la crise migratoire, pour marquer les esprits et afficher sa fermeté. Le chef des Républicains qui, après une patrouille navale avec des gardes-côtes de Frontex, s'est rendu sur le camp de Moria. 8000 migrants vivent sur ce lieu conçu pour 3000 personnes. Le camp de Moria, symbole pour Laurent Wauquiez de l'échec et de la misère de la politique migratoire européenne. Pour lui, ce système ne peut plus durer. Écoutez. Personne ne peut rester insensible à ce qu'on a vu, à ces images dans ce camp. Et ça ne peut pas être ça l'Europe. Ce qu'on fait aujourd'hui en matière d'immigration en Europe, ça n'est ni généreux, ni ferme. Ce qu'on paye aujourd'hui, c'est une Europe des frontières ouvertes. Dans lequel, en fait, on a trop d'immigration à gérer par rapport à ce que sont nos capacités d'intégration. Ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas ici qu'il faut accueillir et traiter les demandes d'asile. C'est de l'autre côté, sur le continent turc, sur la rive sud de la Méditerranée. Parce qu'une fois que les demandes d'asile sont sur notre sol, c'est trop tard. Laurent Wauquiez qui souligne le fait qu'aucun membre du gouvernement ni de la majorité ne s'est encore rendu ici. Laurent Wauquiez qui est lui aussi en campagne à quelques mois des Européennes, qui fait sa contre-tournée, tandis qu'Emmanuel Macron sillonne l'Europe, le chef de la droite qui aimerait incarner une troisième voix entre Marine Le Pen et le chef de l'État.